GUT MORGEN ALEI YIDEN Et tu seras aujourd'hui l'ISCHOU TOLAS LAKHARUR VOA CHULEMA A tous nos frères qui sont en ce moment au front, dans les hôpitaux, en captivité qu'Hachem le protège tous et ramène tous très prochainement en bonne santé chez eux en Blaise Hachem Ainsi que l'ELU NICHMAT ADEL BATSOT, BATSOL TARABLE BATVANICH DAVID BATFORTA NAMASAL FUITNA, LUCIEN BATRINA Si vous souhaitez aussi d'une prochaine étude de MISCHTA Contactez le Saint-Quinuité Péternel Nous conclure Nous conclure On a le chapitre Vav et le rituel du Nazir Après on aura un prochain chapitre, on remettra le focus plus sur l'ELHROTUMA VETAHARA du Nazir Mais pour le moment on conclut l'histoire des CORBANOTES avec une notion qu'on a déjà vue qui va être prise maintenant sous un autre aspect mais le même principe On a vu que le Nazir, lorsqu'il finit son Sané Ziru, qu'il va compter tous les jours qu'il fallait il devra ensuite avoir le BATAMIC DASH et apporter 3 CORBANOTES avec le rituel de comment se raser les cheveux et comment faire l'ATMUFA Les 3 CORBANOTES à partir de quel corban précisément ? Est-ce qu'il faut finir tout le rituel ? C'est en fait la marque qui tombe à bord de nos jours, tout de suite dans le Mishnah. Est-ce qu'il faut finir tout le rituel, au moins tous les trois corbanotes, avant de pouvoir dire que ça y est, le nazir a conclu sa nésiroute ou pas ? Il faut bien comprendre, le nazir a compté tous les jours de nésiroute. Si pendant qu'il était en route pour venir au Batamidash, pour apporter sa corbanote, il est devenu un peu en ce moment-là. La fin de la nésiroute, ça ne suffit pas de compter les jours. Il faut compter les jours, apporter les corbanotes et faire le rituel. Et tant qu'il ne fait pas le rituel requis du nazir qui finit sa nésiroute, il a encore une part de nazir. La grande conséquence, c'est que si à ce moment-là, il va devenir impur, par exemple, il va contredire sa nésiroute, il devra patienter encore de nouveau au moins 30 jours, ou peut-être 7 jours, c'est une requête. Combien il devra attendre ? En tout cas, il a été sauteur sa nésiroute, même s'il a fini le décompte des jours, parce qu'il n'a pas encore achevé avec son rituel de nésiroute. Et il ne devra pas avoir de vin tant qu'il n'a apporté son... Il ne devra pas apporter ses corbanotes. Maintenant, on avait vu... ça, c'est premièrement. Deuxièmement, on avait vu une machloquette à partir de quand ? Concrètement, on peut dire qu'il a fini sa nésiroute. Est-ce que ça suffit de commencer le rituel de nésiroute, ou est-ce qu'il faut l'achever, ou au moins apporter les trois corbanotes ? Est-ce qu'un seul corbanne suffit, ou est-ce qu'il faut les trois corbanotes ? Et de ce fait, c'est là qu'on a la machloquette. Celui à qui on a aspergé un des sangs de ces corbanotes, un seul des sangs des trois corbanotes. Et ensuite, il est devenu impur. On a fait... il avait... Il a apporté, par exemple, le corban de Hattat. On a fait la shreita du corban de Hattat. Le Kohen, il est déjà monté, ensuite, à asperger le sang. Ensuite, pour x ou y raison, il est devenu impur, une impureté des morts. Comme ce qu'on a dans la fin de la Mishnah, une histoire. Avec un capareil. Maintenant, il est devenu impur. Qu'est-ce qu'on dit ? Si jamais le fait que le Kohen, il a déjà commencé à asperger le sang du premier corban suffi, alors on lui dit, écoute-moi, mon cher ami, officiellement, c'est vrai que ton rituel, il doit prendre encore longtemps. Mais tu t'es acquitté de ton rituel, en tout cas. Tu t'es acquitté de ton devoir de nésiroute au minimal. Si t'es devenu impur ensuite, c'est pas grave. Fais vite ta purification. Fini, ça prend 7 jours pour faire la purification, d'accord ? 3 jours, à ce façon, 3 jours, 7 jours. Mais revenons à Mishnah, on continue là où on en était. Si toutefois... T'as pas fait une nésiroute chez... T'auras pas besoin d'apporter les corbanotes du nazir qui a été impurifiés, s'asé les cheveux et recommencé un décompte. Parce que ça y est, tu t'as acquitté ta nésiroute. T'as mis un terme à ta nésiroute depuis le moment où on a apporté le premier, la première goutte de sang du premier des corbanotes. Ou non ? Est-ce qu'il faut les trois ? Rabi et les yézères au mer, sauter et ta colle. Selon Rabi et les yézères, il démolit tout. Parce qu'il faut les trois corbanotes qui soient apportés tous les trois. Tant que t'as pas fini d'apporter le troisième corbanne, cher ami, tu restes un nazir. Tu restes un nazir, tu es devenu impur. T'es devenu impur pendant ta nésiroute. Alors on a une petite remise de peine selon Rabi et les yézères, que malgré tout, c'est pas la peine d'attendre 30 jours de purification. Il suffit de se raser les cheveux tout de suite, de faire le rituel, et c'est d'attendre juste 7 jours à la place de 30 jours. Selon Rabi et les yézères, il apprend ça de psukim, que c'est dû juste 7 jours. Mais concrètement, en tout cas, t'as été, ce repère, t'as mis un naziroute. D'après, Rabi, il n'y a rien de grave. Rabi disait, écoute-moi, rien. Tu peux apporter tes autres corbanotes et devenir pur, c'est-à-dire, comment d'abord par purifier, c'est normal, après, viens au Batamigdash, et continue là où t'en étais, t'as déjà fait le khatat. Et bien, importe, là, c'est bon, il n'y a pas de problème. Je crois que pour se raser les cheveux, ce sera plus possible, parce que je crois qu'on ne pourra plus... Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu écrit. Je ne préfère pas m'engager. Mais en tout cas, t'as déjà fini ton rituel, t'as mis un naziroute, t'as fini le décompte de mes naziroute. Alors que d'après les yézères, t'as pas encore fini le décompte, c'est comme si il y a eu des brigands, comme si on avait eu des brigands qui t'ont attrapé, qui t'ont rasé la tête. Tu dois recommencer 30 jours, ou 30 jours, ou 7 jours d'après Abelézère. D'accord ? Donc, il n'a pas autre à ses autres et il sera pur. Et il n'a pas autre à ses autres, quand il sera pur, plutôt. On a d'ailleurs dit à Abelézère, qu'est-ce que tu me dis Abelézère, comment tu oses discuter contre nous ? On a une histoire qui s'était passée il y a quelques années au Batamigdash. On avait une histoire avec Abelézère. Myriam, qui était une femme de la ville de Tarmod, je ne sais pas où c'est, mais ce n'est pas très grave. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a eu cette femme-là ? On avait déjà aspergé un de ses soins au Batamigdash, parce qu'elle était Nézira. Elle avait fini son rituel, elle a porté ses corbanotes, et d'un coup, on a dit au Batamigdash, viens vite, vite, sa fille, on est en danger, viens vite. Elle a tout quitté au Batamigdash, elle a vite couru dans la ville de Hiroshalem, parce que là-bas, il y avait sa fille qui était mourante. Et dès qu'elle rentre dans la maison, Valcha ou Matsashemeta, lorsqu'elle est rentrée dans la maison, elle a vu qu'elle était déjà morte. Donc, elle est devenue par impureté des morts. On dit à cette situation, Tavisha, Korbanotea, avec Itar, lorsqu'elle se purifiera, elle apportera ses autres corbanotes, et il n'y a aucun problème, elle s'est quand même acquittée de sa Néziroute, elle n'aura pas besoin de refaire un décompte de Néziroute. D'accord ? Donc, c'est une preuve pour la Bible qu'effectivement, dès qu'on a apporté le premier sang du premier Korban, on s'est déjà acquitté de... On a déjà mis un terme à la Néziroute, et si on devient impure ensuite, ça ne s'appelle plus qu'on devienne impure pendant la Néziroute, mais ça peut être qu'on a déjà fini la Néziroute, c'est... Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, et j'ai une journée pleine de Hatzlachah. Koltou Vesela.